Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Serpentist où nous poursuivons aujourd'hui ma série sur la Coupe du Monde 2022 par une vidéo qui concerne un adversaire direct de l'équipe de Suisse justement analysée sur la chaîne puisqu'il s'agit d'une analyse avec vidéo séquence de match sur la faiblesse du gardien camerounais André Onana gardien que j'aime pourtant beaucoup car même s'il fait régulièrement des erreurs de toutes sortes il est capable du meilleur également notamment avec un excellent jeu de pied qui lui a même permis de se positionner des fois entre les deux défenseurs centraux en sortie de balle sous Ténac à l'Ajax cependant le gardien formé à la Masia a une véritable faiblesse les centres adverses sur la première séquence Onana regardait évidemment le ballon au moment où le coup franc est tiré ce qu'il doit faire mais on peut lui reprocher son positionnement et son orientation il est trop orienté vers le premier poteau alors qu'il faudrait plutôt se situer très légèrement du côté du second car ça serait une manière de compenser le temps nécessaire pour se retourner si le ballon y arrive donc justement à ce deuxième poteau ça reste évidemment un détail mais ce qui me dérange vraiment c'est son orientation puisqu'il se différencie du très orange qui représenterait l'orientation idéale en effet cette dernière lui faciliterait beaucoup la tâche puisqu'une fois le ballon parti Onana n'aurait pas à devoir se réorienter complètement mais seulement à tourner sa tête et un joueur capable de tourner sa tête sans changer l'orientation de son corps dans le jeu c'est généralement un joueur qui est sensible à une prise d'information plus large qu'Onana aurait justement vraiment dû effectuer dans cette situation car il ne va à aucun moment tourner la tête pour repérer les joueurs adverses et ses coéquipiers présents dans les 16 mètres la zone assurée est une estimation de son champ de vision qui ne va donc pas beaucoup s'agrandir à ce moment là je ne pense même pas que le gardien Cameroun ait encore remarqué Darwin Nunez marqué par Thimble vers qui le ballon se dirige s'il l'avait vu il se serait sûrement projeté devant lui car il y aurait de la place mais il va bizarrement se diriger derrière l'attaquant uruguayen alors heureusement qu'il n'y avait pas de joueur sur son trajet sur sa route car ça aurait pu faire un entrechoc d'où l'importance de ne sortir qu'après avoir pris aussi l'information de la situation des joueurs présents à proximité peut-être que ça lui aurait permis de passer devant Darwin Nunez qui va donc maintenant pouvoir marquer on retrouve ici une orientation qui n'est pas idéale même si c'est surtout ce qui arrive qui va me déranger je vous laisse regarder ça arrive le centre va être envoyé voilà alors que le ballon se dirige vers le numéro 15 du Burkina Faso Onana ne va pas passer devant lui mais derrière lui et pour y arriver il va perdre de la vitesse car il doit réorienter sa course ce qui va même l'empêcher de profiter complètement de sa grande taille 1m90 sans compter le déploiement des bras il s'agit peut-être d'une mauvaise estimation de la trajectoire du ballon mais ça pourrait aussi être une peur de manquer le ballon en passant devant le numéro 15 lié à un éventuel manque de confiance en sa propre taille et ses capacités en tout cas, avoir une bonne prise d'information le rendrait sûrement plus à l'aise la troisième séquence soutient plutôt la thèse d'une mauvaise estimation de la trajectoire des centres car le ballon va arriver exactement où Onana se situe mais ce dernier va d'abord sortir de sa ligne puis y revenir où il sera trop avancé alors attention ça va vite ce n'est cette fois-ci pas un ralenti même si ça peut être lié à un problème de vue son interdiction de match pendant plusieurs mois en 2021 n'a sûrement pas aidé c'est pourquoi je lui proposerais de rester sur sa ligne dans ce genre de situation pour les matchs tant qu'il n'aura pas corrigé ce problème à l'entraînement c'est un détail que je suivrai avec attention lorsque je regarderai son adaptation à l'Inter-Milano et l'Italie, pays dans lequel nous resterons pour la prochaine vidéo dédiée à l'analyse des coups de pieds arrêtés du célèbre Giovanni Vio ou Gianni Vio abonne-toi donc pour ne pas manquer cela et si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de me lâcher un like de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais ça m'aiderait vraiment beaucoup plus que tu ne le crois ciao ciao ciao